Le centre géographique du projet, le futur cœur de la ville. C'est un espace remarquable, particulièrement bien desservi, et qui offre des vues saisissantes tant sur la silhouette de Rabat que sur le fleuve. Ce site présente un fort potentiel pour l'ensemble du projet, à savoir la création d'un lieu de forte centralité, symbolisé par une île, trait d'union pour fédérer de façon durable les deux rives de la vallée. Cet espace bénéficiera de la construction du Grand Musée National, dans une position centrale, à l'échelle du site, mais aussi de tout le royaume. A proximité des espaces culturels, un quartier résidentiel de standing élevé sera réalisé. Il bénéficiera d'un environnement et d'une animation unique au centre de l'agglomération. Au pied du minaret Hassan et du mausolée, des jardins suspendus seront aménagés au-dessus des voies de circulation pour assurer une continuité de l'espace vers l'île artificielle. Un premier axe transversal à la vallée reliera ainsi l'esplanade de la tour Hassan à la rive droite par un aménagement soigné et continu à travers une succession de places, d'espaces et d'équipements publics. Sur la rive droite, l'ensemble des berges sera réaménagé en promenade et espaces publics, consacré à des usages de loisirs et de tourisme. Le second axe transversal sera dédié au commerce et aux activités tertiaires. Par un développement commercial intégré, il conférera à cette partie de la vallée une véritable dynamique d'affaires. Palais des congrès de la capitale, zone hôtelière et shopping mall. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada